Générique Direction le Pacifique, l'archipel hawaïen, l'île de Maui. Plus exactement pour vivre la finale du circuit XTERRA, ce circuit de triathlon dit nature. 750 compétiteurs qualifiés à l'occasion des différentes épreuves à travers la planète sont donc réunis, rassemblés ici. Et nous allons savoir dans quelques secondes qui sera le champion du monde et quelle sera la championne du monde. Les pros, les amateurs vont pouvoir profiter et c'est une chance, il s'en est fallu de peu profiter de cette échéance. Quelques jours auparavant, risque de tsunami sur l'archipel hawaïen, il s'en est fallu de peu pour que l'épreuve soit annulée. Finalement, le temps s'est amélioré, les conditions sont bonnes et le départ est donné. Et c'est parti donc, 9h du matin, les pros tout d'abord, avec ces messieurs bonnets bleus, ces demoiselles bonnets roses. Et derrière, une poignée de secondes derrière, les amateurs. Condition de natation difficile, car même si le temps, les conditions climatiques se sont améliorées, il reste encore une houle, une houle forte, une houle terrible, qui empêche sans doute les moins aguerris de franchir ces 1500 mètres de natation à leur programme dans les meilleures conditions. Onokawa Bay, c'est exactement le lieu où se disputent les natations, avec des pros qui bien sûr nous intéressent au premier plan. Il y a les spécialistes de la discipline, comme Joshua Mido, comme Coral Stolz, le sud-africain, déjà 4 titres de champion du monde national actif, comme Ben Allen, le futur très très bon triathlète sur le circuit Xterra. Et puis il y a le retour des anciens, Enneco Iannos, qui s'est illustré à plusieurs reprises, Nico Lebrun aussi. Et puis, un nouveau venu, un dernier venu, je dirais presque, un inscrit de dernière minute. Il est en tête de la compétition pour l'instant, Ravier Gomez. Ravier Gomez, double champion du monde de triathlon, médaille d'argent lors des Jeux Olympiques à Londres, et récent vainqueur, une semaine auparavant, de l'étape d'Auckland, dernier rendez-vous des World Triathlon Series. Il a fait le déplacement, il a été invité par les organisateurs, c'est lui qui anime la compétition. Ravier Gomez, l'Espagnol, sorti de l'eau après 19 minutes et 5 secondes. Derrière, personne à l'horizon. Fin de saison, talentueuse, victoire, je vous le disais, en Nouvelle-Zélande, une semaine auparavant. Il est prêt, il est parmi les favoris de la compétition, même si, même si la pratique de VTT, du VTT, n'est pas vraiment une spécialité pour l'Espagnol. Derrière, ses principaux concurrents sortent certes à plus d'une minute 15 de l'eau. Il faut compter parmi eux, Chacon, le costaricien Ben Allen, Tim Dunn, le britannique, mais également Mac Mahon. Plus loin, on retrouve à une trente, deux minutes, Asacho, le français, et Olivier Marçon. Pour s'y concerne, ces dames, c'est Marie Rabie, la sud-africaine, elle aussi adepte du triathlon, qui est sortie la première de l'eau en 21 minutes et 11 secondes. Derrière, Christine Jeffrey, Barbara Riveros, Jackie Schlack, Maga Lutissère, Marion Lord Blanchet, qui avait terminé deuxième l'an passé, et puis Leslie Patterson, celle qui s'était imposée en 2011, est à elle plus de trois minutes de la première. 1500 mètres de natation, et derrière, au programme, 30 kilomètres à VTT. 30 kilomètres dessinés, donc, au sein des West Mountains de Maui. Au programme, montée, descente, lassée, portage, de quoi satisfaire les plus enthousiastes. De quoi, sans doute aussi, fatiguer les moins bien préparés. En blanc, sur la gauche de votre écran, Leslie Patterson. Elle est sortie de l'eau, donc, derrière les favorites. Mais elle, la tenante du titre, récente vainqueur de l'étape américaine de ce circuit X-Terra, fait son retour de manière tonitruante. Crevaison pour l'Ewelyn Holmes, cinquième sur l'étape française cette année. Classique, le Britannique répare. Derrière, Ben Allen, la chaîne autour du cou. C'est pas comme ça que ça marche le mieux. Il va falloir réparer au plus vite pour tenter de contrecarrer les espoirs de victoire, pour l'instant, exprimés par l'Espagnol Javier Gomez. Derrière Javier Gomez, la chasse va, elle, s'organiser. Que ce soit Conrad Stoltz, que ce soit Joshua Mido, que ce soit, encore une fois, Victor Del Corral, ils vont tenter l'impossible pour grappiller de précieuses secondes sur l'Espagnol et revenir sur le leader de la course. Maoui, donc, ses sommets, ses lacets, il faut respirer. Derrière, s'en suivent des descentes très rapides, très techniques. Restez attentifs, c'est essentiel à l'image. Del Corral, l'Espagnol. Un autre Espagnol, Javier Gomez, qui, à l'issue du 22e kilomètre, a perdu la tête de course. Le Sud-Africain Conrad Stoltz, The Caveman, a pris le meilleur sur l'Espagnol. Il faut rester à distance. Pour l'instant, première place pour le Sud-Africain Conrad Stoltz. Quatre titres de champion du monde à son actif. Deuxième position pour Javier Gomez, à l'image, qui lui aussi a fait le choix d'enfourcher un VTT avec des roues de 29 pouces. sans doute plus approprié pour ce style de parcours et surtout et surtout pour ses phases descendantes. Gros plan sur le Dossard 47, Jean-Philippe Thibodeau. Dossard 44, la tête dans le guidon. Asacho, le vainqueur de l'étape française. Axon Rue cette année. Allez, deuxième transition. Conrad Stoltz est arrivé. 30 secondes derrière, autour de l'Espagnol, Javier Gomez, de poser son VTT et de chausser ses baskets pour attaquer cette fois-ci les 10 kilomètres de trail au programme de la matinée. Eneko Iannos, il compte plusieurs minutes de retard. Idem pour Francisco Serrano. Tout peut encore se passer sur ce trail dessiné avec des surprises pour bon nombre d'athlètes. Barbara Riveros, elle compte à peu près 2 minutes 30 de retard à ce moment précis de la course sur Leslie Patterson qui est partie en tête. Riveros, c'est une athlète rapide, très efficace en course à pied. Peut-être, peut-être va-t-elle réussir à revenir sur Patterson. Coup de moins bien pour Asacho. Température élevée et toujours la même aisance pour l'athlète Leslie Patterson. Barbara Riveros ne peut pas revenir sur elle. Elle concède, au contraire, de précieuses secondes. Javier Gomez qui continue son one-man show. Il a repris Conrad Stoltz. Stoltz, maintenant, doit essayer de conserver la place sur le podium. Ce n'est pas fait. Le voici Conrad Stoltz, Dossard 45. Sans doute l'athlète le plus charismatique dans le domaine du circuit Xterra. Fin de parcours pour Leslie Patterson. Derrière Savantil, c'est compliqué. Dernier kilomètre avant d'atteindre cette fameuse et terrible plage de sable fin qui va terminer de solliciter les organismes. Bonne humeur, motivation, sourire. Il en faut pour aller au bout de cette épreuve. Le bout, le voici. Le leader, c'est lui, Javier Gomez, qui en termine. Première apparition et une victoire. Deux heures, vingt-six minutes et cinquante secondes. Le temps réalisé par le champion espagnol. Un titre mondial à son actif cette année. Deuxième position pour un Américain. Et ce n'est pas fréquent. Joshua Mido a réussi à revenir. Deux heures, vingt-sept, quarante. Troisième position. Il a conservé cette place sur le podium. Conrad Stoltz. Et ça se termine au sprint entre Leonardo Chacon et Victor Del Corral. La victoire et le titre conservé. Leslie Patterson. Deux heures, quarante-quatre minutes et onze secondes. Deuxième position pour la Chilienne Barbara Everos. Devant Marie Rabie. Que l'on voit ici à l'image. Et qui complète donc ce podium féminin. Encore une édition tonitruante. Avec ses surprises et ses coups de moins bien à l'arrivée. Ravière Gomez, champion du monde Xterra. Encore une place que les Brownlee n'ont pas, pour l'instant, regardée de près. Peut-être, peut-être l'an prochain. Seront-ils eux aussi sur cette épreuve ? Une chose est certaine. Pour l'instant, ils commencent à regarder ailleurs que sur le circuit traditionnel des triathlons séries. Puisque Alistair sera à Abu Dhabi à l'occasion de l'édition 2013. Non pas sur le longue distance, mais sur le courte distance. Ça veut dire qu'ils sont curieux, ces athlètes. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour la qualité, bien sûr, du champ de compétiteurs présents. C'est tant mieux pour l'incertitude et le spectacle offert. Prochain rendez-vous de triathlons sur l'antenne de Sport+. Ce sera le 29 novembre, où nous revisiterons justement une année entière dédiée à ces fameuses triathlons séries. Alors, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501